Nous sommes toujours en direct de la forêt de Ouboud avec les singes. Alors Marc, comment créer de vrais liens, authentiques et réciproques ? C'est bien parce qu'il y a déjà eu plusieurs questions et en même temps il y a toujours la même réponse. La réponse est être soi. Pour créer des liens authentiques, ça commence par soi-même. Un peu comme dans la phrase de Gandhi, pour changer le monde, commencer par soi-même. Pour créer des relations authentiques, ça commence par soi-même, être soi, autrement dit, s'éveiller. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a des relations qui sont difficiles, bordéliques et harmonieuses ? Tout simplement, c'est à cause des masques et des personnages que nous jouons. Donc à chaque fois que je porte un masque, ça fait comme un écran entre moi et l'autre. Donc l'idée c'est de lâcher tous ces masques, tous les personnages que nous jouons inconsciemment et pour lesquels nous nous prenons. Et juste d'être soi-même. Et ça, ça va permettre d'être dans sa vraie vibration, qui est une vibration d'amour. Et automatiquement, naturellement, sans faire d'effort, les personnes appropriées et qui nous conviennent vont venir s'installer dans nos cercles. Alors comment être soi ? Alors ça, c'est la question la plus importante, comment être soi ? Alors, première remarque, être soi, nous le sommes déjà. Donc, sur ce point-là, il n'y a rien à faire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est le processus. Le processus, ce n'est pas un processus pour devenir soi, c'est pour retirer tout ce qui nous empêche ou alors tout ce qui masque notre vraie nature. Donc c'est un processus de dépouillement et non de rajouter des couches et des couches et des couches. Donc il s'agit d'enlever les masques, les identifications aux personnages, les fausses croyances, les peurs, et même toute cette impression d'être quelqu'un, d'être une personne. Tant qu'il y aura quelque chose en soi qui dira « je suis quelqu'un, je m'accroche à quelque chose dans mon identité », ce n'est pas ça. Soi, c'est juste être. Merci. Alors je vais répondre aussi pour Diane et je répète la question. Comment créer de vrais liens authentiques et réciproques ? Alors, j'ai un petit peu la même réponse que Marc. Pour créer de vrais liens authentiques et réciproques, il faut être vrai. Pour être vrai, il faut être soi. Donc être soi, cela signifie ne pas être identifié à son ego et à son personnage. Parce que plus vous allez être vous-même, moins vous allez être identifié à un personnage, à un ego que vous n'êtes pas, et plus... Pardon. C'est le singe là qui me... Le singe me fait de... Il me fait de... Il me touche, hein. Donc comment être soi ? Attends, je répète la question. On le voit le singe ? Can we see the monkey ? Alors, comment créer de vrais liens... Alors je relis la question de Diane. Comment créer de vrais liens authentiques et réciproques ? Alors, pour créer de vrais liens authentiques et réciproques, voilà, avec les singes, par exemple, il suffit de leur donner des bananes. Alors, nous, les êtres humains, pour créer de vrais liens authentiques et réciproques, il suffit d'être soi. Alors, être soi, c'est-à-dire ne pas être l'ego, le personnage, mais être vous, la conscience. Donc, ça implique une désidentification à l'ego. Une désidentification au personnage que vous n'êtes pas. Parce que vous n'êtes pas vos pensées. C'est l'objet du livre Qui êtes-vous que j'ai écrit. Alors, plus vous allez être vous-même, et moins vous allez être dans le rôle, dans le personnage, et plus vous allez pouvoir être authentique. Alors, pour avoir des relations authentiques, il faut aussi que l'autre, la personne avec qui vous voulez avoir des relations, soit du même niveau de conscience. Parce que si vous parlez à un personnage, le personnage, il sera toujours dans son personnage. C'est pour ça que plus vous allez vous éveiller, plus vous allez augmenter votre niveau de conscience, et plus de nouvelles personnes vont venir, et plus des personnes vont partir, parce que justement, vous ne voudrez plus jouer à ce jeu de rôle de personnage à personnage. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans votre vie, en fonction de votre âge, vous allez le constater, il y a beaucoup de personnes qui vont partir, et beaucoup de personnes qui vont venir. En fait, les personnes qui sont autour de vous, c'est ceux qui sont à la même fréquence, à la même vibration. C'est les personnes qui sont de plus en plus authentiques. Parce que plus vous êtes authentique, et moins vous avez envie d'être avec des personnes non authentiques, bien évidemment. Parce que les personnes non authentiques sont dans le jeu justement de ce personnage. Alors, Diane, la question, c'était comment créer des liens ? Donc, réponse, en étant soi, en s'éveillant, et réciproque, ben voilà. Voilà, merci beaucoup Diane, à bientôt.